Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des réseaux sociaux en prépa. Alors ça peut ressembler au thème le téléphone portable et la prépa pour travailler, mais là c'est plus les réseaux sociaux en général quand vous les avez utilisés au quotidien, que vous soyez soit en récré, en cours, enfin pas pendant les cours bien sûr, mais pendant les intercours ou que ce soit chez vous, etc. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent venir à votre scolarité ? Est-ce que ça peut faire que... Déjà je connais des gens par exemple, j'en connais une personne dans la prépa, qui avait acheté un téléphone, mais vous savez les téléphones genre... je ne sais plus, je ne sais même pas les noms d'ailleurs, Alcatel ou 3310 ou des machins comme ça, enfin vous savez les téléphones où les touches, vous appuyez trois fois pour avoir chaque lettre, et il avait acheté ça pour être sûr de ne pas utiliser les réseaux sociaux ou des choses comme ça et pour passer un minimum de temps sur son téléphone. En vrai je trouve ça que ce n'est pas une si mauvaise idée, mais après c'est à voir en fonction de chacun. Je pense que les réseaux sociaux, il y en a qui se disent aussi, « Ouais je rentre en prépa, je désinstalle Snapchat, je désinstalle Insta, je désinstalle tous les réseaux sociaux, je ne laisse que Messenger pour discuter avec la convo de classe » ou quelque chose comme ça. Voilà, vraiment, je ne vous conseille pas, enfin c'est vous qui voyez après avec vous-même, mais ce n'est pas nécessaire d'en arriver jusque-là. Je pense que c'est beaucoup d'autorégulation et à voir par vous-même. C'est-à-dire, ok on a dit pour travailler, vous dégagez votre téléphone, d'accord, ça c'est une chose, mais je veux dire après quand vous avez votre téléphone, si c'est vous passez quatre ans sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, YouTube ça peut prendre énormément de temps, il y en a qui se disent, « Je désinstalle YouTube et je ne vais plus voir de vidéos, vous faites comme vous voulez, mais je ne pense pas que passer d'une habitude à se priver, ce soit la meilleure solution, parce que si vous vous privez de passer de tout à rien comme ça, d'un coup, ça peut vous manquer, etc. » Je pense que c'est plus, comme je vous ai déjà dit un peu avant dans la vidéo, c'est vraiment qu'il faut que vous appreniez à le gérer vous-même et à voir, « Est-ce que j'y passe trop de temps sur les réseaux sociaux ou non ? Est-ce que ça se passe plutôt bien ? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent nuire au cours, enfin comment dire, à mon travail, etc. ? » Parce que c'est sûr, si votre téléphone vous en servait juste pour aller sur la convo messenger ou pour faire deux, trois trucs, ce sera facile de le mettre de côté quand vous allez travailler. Mais si vous avez l'habitude de discuter en permanence avec des gens ou d'être sur plusieurs combos, sur plusieurs médias, enfin plusieurs applications à la fois, le laisser dehors pendant une heure et demie, vous allez recevoir 80 notifications en revenant et peut-être vous vous dites, « Je vais culpabiliser de ne pas avoir répondu avant, donc je vais le garder avec moi pour travailler. » Genre vraiment, il faut que vous voyez la place qu'importent les réseaux sociaux dans votre vie personnelle et dans votre travail, je veux dire, l'impact qu'ils peuvent avoir sur votre travail. Et si vraiment ça peut trop vous empêcher de travailler, je vous dis, essayez de les limiter ou de les supprimer. Mais je veux dire, essayez de ne pas en arriver là, quoi. Vous êtes assez grand pour vous gérer, vous dire, les réseaux sociaux, que ce soit sur le téléphone, l'ordinateur ou quoi que ce soit, j'irai voir après, là, je travaille, ou vous dire, « Je ne vais pas me coucher à 4 heures du matin parce que j'aurais check tous les réseaux sociaux, j'aurais fait défiler tout le truc de Twitter et j'aurais rattrapé mes 300 vidéos de retard sur YouTube. » Enfin voilà, après, vous êtes grand, vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez, vous vous gérez vous-même et vous verrez bien vous-même si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Si, au contraire, vous vous êtes rendu compte, « Ah, merde, là, j'ai un peu trop utilisé, là, non, ça va, je peux utiliser un peu plus, je n'ai pas besoin de me restreindre autant. » Vraiment, ça, ça va se voir avec vous et comment vous gérez votre utilisation des réseaux sociaux. Mais si j'avais vraiment un conseil à vous donner, c'est ne les supprimez pas, mais il faut apprendre, comme avec beaucoup de choses, à être raisonnable avec. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !